Après Koumansi, Yopougon, c'est la zone d'annièrement de recevoir le pasteur Jean-Paul Apoutry, leader national du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, ce dimanche 27 octobre 2024, au temple de la CMCI d'annièrement, non loin du collègue Gaosu Touré. La prière, la louange avec les enfants sous la direction de Maman Elisabeth Iapo, responsables du ministère aux enfants de la zone d'annièrement, ont été abondamment élevés à Dieu. À tour de rôle, environ 20 adolescents ont glorifié Dieu par leur témoignage. Plusieurs d'entre eux ont gêné victorieusement. Pendant ce temps, les autres enfants effectuent une marche de prière pour soutenir leurs grands frères adolescents afin que Dieu se révèle à eux. Tu es enchaîné, enchaîné par les liens, ma sainte, Jésus dans son amour est venu te délivrer, mon frère délivré, délivré, ma sainte délivré, 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 mon frère délivré, 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 par Jésus, mon sauveur. Sapiens sur Jean 1, verset 12 à 13, Romain 1, verset 32, Tite 2, verset 11, le passeur Jean-Paul Apoutry a développé le thème de son message intitulé « Le retour à Dieu par son propre témoignage ». Au cours de la rencontre que nous avons eue avec les enfants, j'ai eu à partager mon témoignage comme pour dire que l'être humain en lui-même est faible. Il est sujet à beaucoup de fluctuations. Il est sujet par moments à des attitudes qui pourraient l'éloigner de Dieu. Mais Dieu s'arrange toujours pour être aux côtés de l'homme pour l'aider à sortir de son péché. Et en me concernant, Dieu m'a aidé à sortir du péché. Et là où il y avait la difficulté, là où il y avait la persécution, il a trouvé le moyen aussi de m'encourager, de me fortifier et de me remettre sur le droit chemin. Il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour ses enfants. Sans cela aussi que nous avons donc partagé notre témoignage. Il faut leur donner de comprendre qu'aussi petits qu'ils sont, Dieu les regarde et Dieu compte sur eux. Et Dieu travaille pour que les difficultés qu'ils traversent ne les écrasent pas et qu'ils puissent en sortir. Et nous sommes là pour les aider à en sortir. Et à soumis les enfants à une énergie pratique en vue d'exposer leur cœur. Et après donc, l'ensemble de ces rotations que nous avons données, les ramener dans les voies de Dieu, pour ce qui est donc de la sanctification, pour ce qui est du retour à Dieu, pour l'amour qu'ils manifestent pour le Seigneur, les enfants ont bien répondu en mentionnant sur un bout de feuille les difficultés, les péchés et toutes sortes de choses dans lesquelles ils sont encore aujourd'hui. ceci démontre de leur engagement, de leur désir réel de marcher sainement avec Dieu et d'être des instruments sur lesquels Dieu peut s'accueillir demain, d'ici 2065, à continuer ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui avec la force que nous avons. Plusieurs ont pris des résolutions de revenus à Jésus-Christ en fuyant les passions de la jeunesse et se dégageant des pièges de Satan. Puis les passions de la jeunesse se dégagent de toi dès que je te s'attends. Puis les passions de la jeunesse se dégagent de toi dès que je te s'attends. Si t'as misère d'être tentée, résiste aux invités pur à loin de toi, sois un modèle dans tes paroles, sois un modèle dans ta piété, sois un modèle dans ta louture, ainsi tu seras un vaste donneur. Si t'as misère d'être tentée, résiste aux invités pur à loin de toi, sois un modèle dans tes paroles, sois un modèle dans ta piété, sois un modèle dans ta louture de Satan, ainsi tu seras un vaste donneur. Puis les passions de la jeunesse se dégagent de toi dès que je te s'attends. Puis les passions de la jeunesse se dégagent de toi dès que je te s'attends. L'ancien Jules François, responsable de la conquête dernièrement, remercie le couple Apoutry pour le travail abattu et rappelle quelques vérités reçues. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que l'ancien Apoutry et la soeur Anne Apoutry qui dirige les enfants en Côte d'Ivoire viennent passer ce moment avec nos enfants, surtout avec nos adolescents, quand on connaît les problèmes des adolescents. Nous voyons que c'est très sérieux de s'occuper d'une manière particulière des adolescents. La première des choses, c'est décider d'être à Jésus. Et il a ramené nos enfants sur l'engagement à eux-mêmes donner leur vie à Jésus et servir le Seigneur. C'est très important, surtout pour nous qui sommes les parents des enfants dont nos enfants sont avec nous. Souvent, c'est comme si c'est nous qui devons faire la spiritualité de nos enfants. C'est vrai que nous devons leur donner le modèle. Mais quand des enseignements comme ça ou qui engagent les enfants eux-mêmes d'abord à se donner à Christ, ensuite à vaincre le monde et à éviter toutes les ruses du diable pour les entraîner dans le péché, je crois que c'est une grâce. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, d'abord le témoignage de l'ancien lui-même, de son sérieux avec Dieu, et il a aussi rappelé l'objectif, le but que nous avons ici en Côte d'Ivoire de gagner 6 millions d'âmes pour les présenter au Seigneur. Et donc, nous pensons que cet engagement-là pour nos enfants aujourd'hui, puisque plusieurs, en tout cas la plupart, ont pris des engagements, presque tous d'ailleurs, ont pris l'engagement qu'ils ne seront plus les mêmes. Ils décident de consolider les acquis de cette rencontre. Et nous, ce que nous allons faire ici à Agneman, c'est déjà, puisque nous rendons grâce à Dieu ce que nous avons été là pour entendre, c'est déjà de consolider les acquis de ce jour afin que rien ne se perde. Les ministres aux enfants sont aussi déterminés à poursuivre le travail. On a donné des exercices aux enfants et nous avons vu que les enfants ont donné leur peur pour dire la vérité. Ça veut dire qu'ils ont écrampé les fiches. On a vu que les enfants étaient vrais. C'est qu'ils vivaient. Ils ont écrit cela. Et nous avons travaillé avec ces enfants pour les ramener sur le travail. Quelques adolescents se sont exprimés au micro de la RTVC. Je suis la soeur Kazio Astrid et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Edi Luther. Pendant la rencontre, j'ai été vraiment béni de savoir qu'en tant que jeune, nous devons être des modèles. Nous devons être transparents dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que nous devons avoir une certitude parfaite de la relation que nous avons avec Dieu, de sorte à être rassurés de notre place au paradis. Il aimerait être finement reconnaissant au Seigneur pour ce message, pour lui-même qui a permis que le couple apôtrie vienne en ce jour à Niaman. Et durant ce message, ce qui nous a encore le plus bénis, c'est le partage, le témoignage du pasteur apôtrie. Selon sa marche chrétienne, la manière dont il a conduit, il a choisi ses amis. Dans notre marche, nous devons choisir nos amis. Choisis ceux avec qui marcher pour notre croissance chrétienne. Amen. Je suis la seule connue grâce et je professe d'ici le pasteur d'Ossou Amon. J'aimerais dire merci au Seigneur parce que l'enseignement m'a beaucoup touchée où le pasteur apôtrie disait que nous avons été sauvés pour être des enfants, des adolescents, des modèles pour l'Église. Gloire à Dieu. Il a aussi dit que lorsque nous sommes adolescentes, nous ne devons pas marcher avec des mauvaises compagnies, ce qui pourra nous ternir l'image. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné d'être adolescents pour être un modèle pour nos frères, nos petits frères qui seront adolescentes aussi. Amen. Ce qui m'a vraiment touchée, il a dit qu'il a énuméré, en parlant, il a énuméré ses péchés qu'il faisait avant vraiment, il était vraiment édifié. Et aussi, il a dit, être jeune, c'est merveilleux et on doit donner notre vie à Jésus et laisser les péchés. Donc, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de laisser tous mes péchés et de me reconstruire encore en Christ et de me donner à fond dans tout ce qui concerne Jésus-Christ. Le couple apôtrie invite les autres zones à se disposer pour réussir cette tournée. Et nous voulons donc inviter également les autres zones à aussi se disposer pour que ce travail qui est fait avec les enfants dernièrement puisse aussi être fait avec les enfants des autres zones. L'objectif étant donc que d'ici la fin du jeûne, que nous et nos enfants nous revenions pour ce Seigneur pour continuer à le servir sainement. Adieu soit toute la gloire pour le retour des adolescents à l'heure du... ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501